Bonjour à tous, je vous remercie de ce Petit Rat Découvre les Exocet Games, alors les petits bateaux qui volent au dessus de l'eau, donc je vais tester ça, j'ai un peu d'appréhension, je sens que les sensations vont être folles, hâte de découvrir et on se retrouve tout de suite sur l'eau. Exocet Games c'est d'abord une idée pour rendre accessible le bateau et le pilotage du bateau pour tout le monde. On a fait un constat, c'est seulement 6% des français sont pour un jour monter sur un bateau, donc Exocet Games veut changer cela et comment ? En donnant accès en fait aux jeux en bateau et pour ça on a conçu un bateau qui est là, c'est un bateau révolutionnaire pour plusieurs raisons, la première c'est donc il est accessible à tous donc il n'a pas besoin de permis, la deuxième il est électrique et la troisième on a fait un bateau sensationnel avec peu de puissance parce qu'on a mis un moteur électrique et un foil. Alors le foil c'est l'aile sous le bateau qui porte le bateau pour 90% quand il est en vitesse de croisière qui te permet d'éviter 30 à 50% de consommation et tu as 30 à 50% en plus de sensations voire 100% de sensations. Ce sera un bi-place donc une place et demie donc on pourra embarquer un petit qui pourra lui aussi piloter parce qu'il aura une petite manette devant qui lui permettra de piloter ou un accélérateur. Ça monte jusqu'à 25 km à l'heure, ce qui sur l'eau est pas mal et surtout en rasant la surface de l'eau telle que tu vas le faire. L'idée de l'approche du super héros c'est qu'on a voulu quelque chose de ludique et d'accessible, du loisir immédiat donc ça passe aussi, l'accessibilité passe aussi par le look et le design, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que tout le monde puisse s'identifier à cela. Ce n'est pas un bateau, c'est un jeu. L'idée à terme c'est d'ouvrir le parc Exocet Games avec les bateaux voilà le premier parc au monde avec une volonté de le faire en Occitanie. On veut que ce soit un peu des gros jouets plus que des vrais bateaux, on vous parle vraiment de jeu. Il fallait qu'il soit très stable pour que les personnes qui montent à bord, qui n'a pas d'expérience, se sentent tout de suite en sécurité dès le ponton, dès le moment où on monte à bord et après évidemment aussi sur l'eau faut pas qu'on se fasse peur en disant ou là j'ai fait un truc là j'ai plus confiance. Non il faut que les gens restent en confiance et restent dans l'amusement tout le temps. On voulait que ça reste sans permis donc moins de 6 chevaux, 4,5 kilowatts et la solution à ça en fait c'est d'avoir utilisé un foil. Donc un foil c'est quoi ? C'est une aile sous-marine telle que celle-ci, elle se fixe sous la coque du bateau et en fait ça fonctionne exactement comme une aile d'avion, ça porte, ça fournit une force qui va vers le haut. Donc ce bateau ne vole pas complètement, il n'a pas de contrôleur de vol qui le stabilise comme un Airbus parce que c'est vraiment de ça qu'on parlerait. Par contre en fait le foil porte 90% du poids du bateau et la carène, le bas du bateau, la carène là reste juste au contact de l'eau pour s'équilibrer et donc en fait ça permet d'avoir des accélérations qui sont sympas, des virages qui sont sympas, un bateau qui est vraiment ludique, très facile à prendre en main, sensationnel pour tout le monde. Tout est électrique, on a le moteur de propulsion, elle est électrique et après au-delà de la propulsion on a aussi la direction qui est électrique, c'est-à-dire qu'en fait on dirige le bateau avec des petits boutons, on a une poignée à droite, une poignée à gauche pour se tenir, sur chaque poignée il y a un bouton, on appuie à droite pour tourner à droite, on appuie à gauche pour tourner à gauche et c'est hyper facile à prendre en main. L'accélérateur c'est une pédale au pied comme sur une voiture ou comme sur un kart, donc là on est vraiment dans la familiarité au niveau de l'accélération et on en a quelque chose qu'on découvre un peu plus au niveau des boutons mais ça fait, c'est un peu exotique on va dire, ça fait un changement, une nouveauté mais c'est facile à prendre en main. Sous-titrage ST' 501